Allez on repasse à la West American Car, voilà j'ai pas résisté à amener le véhicule qui fait sourire, on va en revoir, Barchetta, Porsche, une Austin Hillet là-bas, voilà une Austin Hillet 300, 3000 pardon, et une de deux, une Diane Viper, GTSR, 100 exemplaires éditions limitées, c'est des moteurs de balèze ça énorme, V10, oh la vache et ben voilà, un exemplaire très très rare, on va en profiter pour la prendre sous tous les angles on revoit les corvettes d'hier, là par contre celle-là n'était pas une super chargeuse voilà, ça une grosse corvette aussi une autre aussi, sympa, belle corvette cabriolet les pick-up, une grosse Ford grosse Ford V8 voilà, Crestline Faribode 350 Pontiac, Mc1, Mustang, la plus ancienne celle-là, sympathique une belle cadillac verte qu'on va aller voir, une belle cadillac, belle ligne avec pare-chocobus c'est une grèce, ça c'est les véhicules de police anciens le son, bon petit son du V8 là, une Ford T-Bird une V8 5L2, elle est super jolie elle est à vendre, elle est très belle bon là, on a beaucoup de Mustangs celle-là, on est encore sur une Mc1 des Mustangs plus récents, Camaro les Harley encore plus qu'hier toutes sortes, t'as le Tricycle Harley là je sais pas si c'est Harley, c'est quoi ? non c'est Trevaco là aussi, donc a priori c'est un transformateur 2 et un fabricant de Tricycle et ben voilà, plein 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 d'arrets mais pour les motards, ils ont de quoi se faire plaisir ici ah, cadillac jolie une Ford Mustang, toujours les 289, il y en a beaucoup mais elles sont plaisantes toujours à voir là c'est une Mercury voilà, c'est sympa aussi ça les belles airs c'est super sympa le pick up Chevrolet et la bouique le sable qu'on a vu hier aussi voilà ah et puis là les pick up qui sont surbaissés quand on remonte les oh ben alors ça c'est vraiment incroyable des radiateurs là, il faut refroidir voilà c'est à l'américaine tout comme celle-ci, El Camino il y a une chevelle sympa il a une Ford fumée à soleil à l'américaine, alors celle-là encore pire ça c'est à priori un radiateur Citroën je doute que Dresde soit Citroën voilà, ça vaut le coup d'être vu ah là là, il y en a vraiment qui s'amusent, c'est un plaisir on va tirer oh merci Magnifique et grosse, cabriolet, capote, automatique, dans son jus, mais dans un bon jus. Perdu dans la masse, la petite 4 chevaux, qui paraît toute mignonne, voilà, pas les mêmes moteurs, un petit peu plus petit. Belford aussi, Belford type A, refaite à merveille. Voilà, c'est joli joli. Cette Chevrolet, elle est bien belle. Une Buick Riviera, et Fort Mustang, classique, ça, Grand Torino, moins classique. Fort 120, il a remonté un petit peu ses amortisseurs, pour ne pas racler le sol quand même. Ah, une Corvette, il y en a Fort Torino, belle ligne, deux portes. C'est une Camaro ZL1, c'est récent, mais c'est unique, donc ça vaut quand même le coup de les prendre, parce que ça ne doit pas se voir souvent sur les routes. Voilà, voilà, ça aussi c'est unique, on ne doit pas croiser beaucoup ces deux voitures, l'une à côté de l'autre. Ah, je vais prendre d'AGS, là, parce que j'ai un ami qui aime bien ça, les GS. La Fuego, sympa ça, Fuego, c'est rare à trouver. Et en plus, elle est avec le toit ouvrant, c'est super bien ça. Je me rappelle des souvenirs. C'est plutôt une grosse Cadillac, ça dépassait 6 mètres, avec des ailes en forme de fusée. Une 4L Trophy. Une 996 Cabrio, sympa. Voilà, petite Mini. L'Ostinele, on l'a vu. De loin, on la voit de près. Et puis l'Arcadiane. Voilà, l'Acadiane. C'est une petite Mini Cooper qui a beaucoup de bruit. Il ne faut pas avoir des peaux très académiques. Parce que logiquement, ça n'avait pas ces bruits-là, ces petits machins-là. Là, on est encore dans les Porsche. Là, c'est une GT3 quand même. 911 Cacique. Et puis, le petit Cabriolet 306 Roland-Garros, qui a succédé à la 206 Roland-Garros, qui était mignonne aussi. Voilà, l'Acadiane, jolie. Les petites Mini qui arrivent. Une 205 CT Junior, je pense, à priori, qui est au bout là-bas. Une coccinelle. Et une Turbo 2. La GTO qui rentre. Magnifique la ligne, là. Magnifique ligne. Pontiac GTO. Qu'est-ce qui arrive ? Une AC Cobra, je pense. Ou en tout cas, un clone. Le moteur de la Viper s'ouvre à nos yeux. On va vous le prendre. Impressionnant, mais tout est caché. Voilà, messieurs les mécanos, bonne chance. Ah, voilà. Une belle aire encore. Avec une belle peinture. Fort de galaxies. Là aussi, on retrouve la ligne un petit peu de la Grande Torino. Je retourne sur l'intérieur de la Viper. C'est moins impressionnant qu'on imaginerait. Voilà, le coffre. Beaucoup de place. Ceci dit, c'est deux places uniquement. Donc voilà. Un petit passage sur les gros camions. Les gros 4x4 GMC. Et puis, les autres. Gros chips aussi. Un gros Chevrolet. Et puis, un van. L'intérieur, c'est très confortable. C'est souvent des sièges. Très souples. Très confortable. Celui-là aussi, énorme. un gros ram 3500 un autre 5.7 gros ram et chevrolet aussi beaucoup beaucoup de motos beaucoup d'harlais évidemment un petit concert d'harlais le carénage ça c'est de l'art deux gigantesques humeurs sacrés bestiaux et puis une escalibur jolie aussi alors là aussi ça change des mustangs c'est pas qu'on aime pas les mustangs mais franchement c'est sympa aussi grosse cadillac là c'est vraiment le patron américain on est encore dans les corvettes et sur les gros ford là c'est une Camaro avec gros gros humeur impressionnant la grosse cadillac énorme et puis la Plymouth sympa aussi voilà un look terrible elle est de 99 celle-là l'escalibur à côté ce beau rassemblement d'américaines le week-end a été assez fast puisqu'il y a eu le samedi où l'ouest american car a commencé le dimanche où il y avait le château de Grouchy avec un rassemblement à Ony et puis on termine l'après-midi ici voilà bonne fin de week-end à tous c'est à dimanche prochain où là on se retrouve sur la place de Mans où c'est les vieux volants qui vont se réunir allez à dimanche